C'est scandaleux, ils se foutent vraiment de notre gueule. C'est les mots, c'est ça. Grève Générale ! Je m'y attendais comme je pense beaucoup de monde. Mais c'est vous qui me l'apprenez, donc je suis un petit peu sous le choc on va dire. Mais bon, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, le Conseil Constitutionnel, c'est des politiques, c'est des gens du même sérail. C'est des gens qui n'ont aucun contact avec la rue, qui n'ont pas de contact avec les syndicats, c'est des gens qui vivent dans leur bulle. Ça fait chier parce que tous les recours possibles et imaginables sont employés pour juste dire, on peut peut-être redébattre, rediscuter, il faut repartir. Là, ce n'est pas possible de faire cette réforme. Et en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur, une sorte. Le pouvoir est indétrônable, on ne peut pas discuter avec lui, c'est impossible de le remettre en question. Et à un moment, c'est fatigant. Hyper déçue, mais on s'y attendait. Mais je pense que ça va relancer le mouvement et que ça ne va pas s'arrêter parce que ce n'est pas fini et qu'on a encore plein de choses à raconter. Il n'y a pas de résignation, vous allez continuer ? Non, on va continuer jusqu'au retrait. On va continuer parce que c'est important et qu'il ne faut pas leur donner raison. C'est tout, le monde, c'est qu'il n'y a pas de résignation. Jouez-vous ! Oh, ça va trop ! Oh, ça va trop ! C'est tout, le monde, c'est tout, le monde, c'est tout, le monde, c'est tout. C'est tout, le monde, c'est tout.